Bon c'est une vidéo sérieuse aujourd'hui, on est assis au bureau, tout ça c'est très sérieux. Attention, bon j'ai pas de costard mais... Bon allez, hop, hop là. Bonjour à toi c'est Rémi, c'est Samedi 11h et c'est une nouvelle vidéo. Pfff, c'est chaud, il fait 25 degrés sinon il fait combien ? 24-8, c'est trop chaud. Aujourd'hui on va s'intéresser à la WWDC d'ouverture, donc du mois de juin, d'Apple, qui a quand même réussi à nous proposer quelque chose, avec le contexte sanitaire qu'on connaît surtout aux Etats-Unis, c'est... c'est lourd là-bas. On va s'intéresser à une annonce qui a été faite lors de cette WWDC, il y en a eu d'autres mais on va s'intéresser à une seule d'entre elles, c'est la nouvelle version de macOS. Cette année, au mois de juin, Apple a dû enregistrer sa WWDC plutôt que de la diffuser en direct avec des milliers de personnes dans le Steve Jobs Theater pour suivre en direct la conférence et aussi des milliers de personnes sur le site d'Apple pour la suivre en direct. Contexte sanitaire oblige, ils ont dû enregistrer la WWDC avec tous les acteurs de chez Apple, notamment Tim Cook, le CEO, le... jésus en haut. Greg Fergeni, je sais plus ce qu'il est chez Apple, je veux pas dire de connerie mais... voilà. Il y a eu plein d'annonces, la nouvelle version d'iOS, 14, la nouvelle version d'iPadOS, 14, la nouvelle version de WatchOS, 7, pour les Apple Watch, une nouvelle version de TVOS, pour les Apple TV, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, macOS 11. Ça y est, après des dizaines d'années à avoir été sous macOS X, macOS 10, la fin de macOS 10 aura été macOS Catarina, la 10.15, qui est installée sur beaucoup de Mac, qui est encore installée aujourd'hui par défaut sur les Mac que vous achetez en magasin. On passe enfin à macOS 11, qui s'appelle Big Sur. Au menu, on a le droit à une interface revue et corrigée par Apple, notamment avec de l'iOS dedans. Tu sais, tu le prends, tu le manges, si tu croques dedans, tu vas sentir sous la dent que ça croque un peu iOS, tu vois. Ils ont ajouté des pépins de raisin dedans, tu vois. Donc, beaucoup d'iOS à l'intérieur de macOS, est-ce qu'un jour, il y aura une fusion ? C'est ce que je me demande. Bon, globalement, ça reste similaire à toutes les versions de macOS qu'on a connues jusque maintenant, c'est-à-dire la barre en haut avec le menu pomme et le menu finder, et tout en bas, un dock. Sur cette version, Apple a ajouté un centre de contrôle, comme sur iOS, donc centre de contrôle qui va vous permettre de contrôler le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité notamment, et d'autres fonctions qu'on va pouvoir ajouter puisque ce centre de contrôle, pardon, il est personnalisable, comme sur iOS. Le dock, encore une fois, le dock est mis à jour avec une surélévation du dock par rapport à avant, comme sur iOS, des coins bien arrondis aux quatre coins du dock, comme sur iOS, et des nouvelles icônes, notamment l'icône de l'application Mail sur macOS, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas il y en a d'autres qui ont été mis à jour, comme l'application Maison, l'application HomeKit, et voilà, il y a des petites applications comme ça qui ont une mise à jour de leur icône. Toujours dans l'esprit de faire de l'iOS avec macOS, le coin des fenêtres que vous allez ouvrir sera vachement arrondi par rapport à avant, toujours dans l'esprit d'iOS, et moi ce qui m'a choqué, c'est que traditionnellement, sur macOS, les boutons pour fermer, réduire ou agrandir, la page sont en haut à gauche. Sur macOS, c'est comme ça. Eh bien ici, avec cet effet d'arrondi, ils nous ont déplacé les boutons, ce qui fait qu'il y a un espace assez énorme, je trouve, entre le haut, la gauche et le bas de ces boutons-là, en fait. On dirait une distribution Linux, le truc. Bon, est-ce que je vais m'habituer ? J'en sais rien, mais en tout cas, là, sur l'instant à chaud, j'ai un peu de mal, je me dis, merde, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont raté ça. On avait déjà un centre de notification sur macOS qui existait pour nous afficher différentes notifications liées à nos applications qu'on avait sur macOS. Eh bien ici, c'est un centre de notification redessiné qu'on aura sur macOS, avec donc un style vraiment iOS. Au final, c'est exactement le même, avec une présentation un peu différente, mais on voit que les notifications, c'est le même style que sur iOS, rectangle, bord arrondi, fond blanc, légèrement transparent, avec le texte en noir à l'intérieur, et tout ça, c'est personnalisable. On peut ajouter ou supprimer des petits widgets qu'il y a à l'intérieur quand on déplie le centre de notification. Encore une fois, inspiration iOS, c'est là qu'on le voit vraiment. Le centre de contrôle et le centre de notification, c'est là qu'on voit que vraiment, c'est iOS qu'il y a dedans. Avec une nouvelle version de macOS, il vous faut une version de Safari mise à jour, bien sûr. Sur cette nouvelle version, on a la possibilité de personnaliser sa page d'accueil autant sur le fond que sur la forme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demander à Safari d'aller piocher dans une bibliothèque de fonds un fonds aléatoire à chaque ouverture de Safari. Ou alors, on va pouvoir soi-même choisir un fonds qui sera là à chaque fois qu'on va ouvrir Safari. Et sur la page d'accueil, il y a les petits widgets qui vous affichent la bourse, la météo, machin. La météo revient souvent sur les widgets. On va pouvoir paramétrer tout ça. On va pouvoir lui dire, je veux tel widget là, je veux tel widget à cet endroit-là, machin. On a une bibliothèque de widgets proposée par Apple pour Safari. Dans les paramètres, en fait, on va pouvoir changer tout ça autant sur le fond que sur la forme. Vous voyez, les extensions de navigation pour Safari arrivent enfin sur macOS. Elles seront disponibles via le Mac App Store et elles vont nous permettre d'ajouter des fonctions à notre navigateur. Un peu comme ce qu'on fait déjà sur Firefox et sur Google Chrome. Il y aura aussi une prévisualisation des pages qui sont ouvertes dans les différents onglets que vous avez ouverts éventuellement. C'est-à-dire que sans aller cliquer sur l'onglet, quand vous allez passer votre souris dessus, il va vous afficher une prévisualisation de ce qu'il y a en fait dans l'onglet. Une prévisualisation de la page qui est ouverte dedans. Dans le but de mieux s'y retrouver dans ces onglets. Il y aura un système de traduction sur Safari pour traduire les pages étrangères. Par exemple, ici en France, une page en anglais, ça va pouvoir vous la traduire en français. En tout cas, ça va te la traduire vers la langue système paramétré dans macOS. Apple nous promet avec cette nouvelle version de Safari que les pages qui sont sauvegardées en cache, c'est-à-dire les pages que tu as déjà été visitées dans la journée, elles se chargeront jusqu'à 50% plus rapidement qu'avec Google Chrome. En fait, quand tu vas voir des pages web toute la journée, ces pages web, pour la plupart, sont sauvegardées en cache. Ce qu'on appelle en cache, en mémoire, pour aller les revisiter plus tard. C'est surtout pour diminuer le temps de chargement des pages. Et donc, à ce moment-là, c'est le navigateur qui accède à cette mémoire pour afficher la page. Et il va mettre à jour les informations, si tant est qu'il y ait des informations qui échangées en allant les piocher directement sur le site internet. Et bien ici, Apple nous promet donc que ce chargement, là, ce temps de chargement, va être jusqu'à 50% plus rapide. Parce que ça dépend de la page qui est chargée, évidemment. En globalité, de toute façon, Safari va consommer moins d'énergie que la version qui était installée sur macOS Catalina et que Google Chrome ou Firefox. L'application Message sur macOS, qui nous permettait déjà de pouvoir, notamment, répondre à nos SMS d'iPhone depuis notre Mac. Ça, c'est le feu. Et bien ici, il est revu et corrigé avec une intégration de nouvelles fonctions, notamment une fonction de discussion de groupe, qui va vous permettre donc d'avoir plusieurs personnes qui recevront les messages en même temps que tout le monde. et que toutes ces personnes-là verront les messages et pourront vous en envoyer, vous pourrez discuter dans un groupe de discussion. En gros, Message d'Apple devient le Messenger made by Apple pour mettre sur macOS. Il y aura une nouvelle version de l'application Maps aussi, une application Maps, concurrente Google Maps, qui nous permettait déjà d'avoir une carte, voilà, une carte faite par Apple avec les routes, machin. Mise à jour. Alors, pourquoi ? Parce qu'on aura une fonction Street View, entre guillemets, elle ne s'appelle pas Street View, je ne sais plus le nom, qui sera encore améliorée, encore plus poussée, surtout aux Etats-Unis où la cartographie, ils poussent, ils y vont, ils font la cartographie. En France, nous, tiens, leur français. C'est vrai que cette fonction de Street View, là, en France, on ne l'a pas, ou bien on l'a, mais ça ne marche pas partout. Donc là, ils l'ont encore améliorée, et on pourra même avoir un guidage dans, par exemple, les centres commerciaux, ou en tout cas, les grands bâtiments, on aura un guidage à l'intérieur avec les différents rayonnages, etc. Toujours dans le lot des nouvelles applications, on aura une refonte de l'App Store sur Mac, avec toujours un style qui se rapproche grandement d'iOS. Et avec tout ça, on vous rajoute encore d'autres nouveautés que je ne peux pas vous dire ici, sinon la vidéo durerait trois jours, et puis on n'a pas fini, par exemple, le support des caméras avec reconnaissance faciale sur HomeKit. Ou alors Siri, qui va directement aller chercher des informations sur Internet pour pouvoir vous répondre. Il va pouvoir aller chercher plus d'informations, afin de pouvoir vous fournir une réponse claire et détaillée à la question que vous allez lui poser. Voilà, et avant de jeter ma feuille, on va s'intéresser à la compatibilité de macOS Big Sur, qui va donc arriver normalement d'ici cet automne, si tout va bien. Ça va être compatible avec les MacBooks de 2015 et plus tard, les MacBook Air de 2013 à plus tard, les MacBook Pro de fin 2013 jusqu'à aujourd'hui, les Mac Mini à partir de 2014, les iMac à partir de 2014, les iMac Pro, et les Mac Pro à partir de 2013. Là, il me semble que je peux jeter ma feuille, puisque c'était Rémi, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas le pouce bleu et de t'abonner à la chaîne et de mettre les notifications, puisque ça ne mange pas de pain, très important. Tous les liens de la chaîne, y compris les liens de ce Facebook et de cet Instagram-là, sont dans la description juste en-dessus. Donc tout est dedans, il n'y a plus qu'à aller cliquer. Je te laisse, c'était Rémi. Rendez-vous la semaine prochaine pour, normalement, le nouvel épisode de Pim's the PC. Je te laisse, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501